Shalom, shalom la famille, shalom mes frères et soeurs, c'est votre frère le Dr Coco King Ouais, je suis content de pouvoir partager une fois encore la parole du Seigneur avec vous Alors ce soir, nous allons parler, ce soir et tous les jours que je vais parler pendant la semaine Nous allons parler sur la guérison des blessures du passé et paix intérieure Alors avec ça, nous allons parler, je crois pendant 5 jours, cette semaine nous allons parler pendant 5 jours Avant de commencer, je voulais saluer Maman Mikaela et Maman Naomi qui nous ont parlé cette semaine C'était fort, Maman Naomi, non, Maman Noëlla nous a parlé sur comment avoir une délivrance qui dure pour Dieu vrai Et Maman Mikaela nous a parlé aussi sur l'atmosphère, comment assainir ton atmosphère Alors c'était des semaines vraiment, une semaine qui était vraiment bénie, vraiment bénie Alors aujourd'hui, notre lundi, je voudrais m'excuser avant de commencer, on commence un peu tard Parce que j'étais occupé avec un travail que je suis en train de faire Et alors là, j'ai pu terminer et on peut commencer le temps de la parole Alors je voudrais vous dire mes frères et soeurs que cette semaine nous allons beaucoup prier Nous allons beaucoup prier parce que nous sommes en train d'attaquer un sujet vraiment qui est très intéressant Et ce sujet, la partie qui fait ce sujet intéressant, c'est parce que c'est quelque chose qui se cache Quand nous parlons de la guérison de blessures du passé et la paix intérieure Nous sommes en train d'attaquer le passé En attaquant le passé, nous sommes en train d'attaquer quelque chose qui se cache Parce que beaucoup de gens ont été blessés quand ils étaient enfants Beaucoup de gens ont été blessés quand, quand on parlait du passé, nous parlons de le passé de beaucoup de vies Alors nous parlons des gens quand ils étaient enfants, des gens quand ils étaient encore jeunes Des gens quand ils étaient dans quelque chose qui s'est passé il y a longtemps Voilà, alors ce n'est pas des blessures qui sont arrivées aujourd'hui Ce n'est pas des souffrances, ce n'est pas des coups qui sont arrivés aujourd'hui Mais nous sommes en train de prendre un sujet pour attaquer des histoires qui se sont passées dans le passé Alors parce que d'abord la chose qui s'est passée dans le passé, ça apporte déjà la complication Parce que ce n'est pas quelque chose qui est là aujourd'hui Et aussi quand nous parlons de blessures, les blessures dont nous sommes en train de parler Ce sont des blessures intérieures Parce que c'est quelque chose qui est arrivé à la personne Et peut-être physiquement tu ne vois rien Mais dedans, il y a quelque chose Tu peux te rencontrer avec une personne sur la rue Et tu parles avec la personne, tout va bien Quand tu regardes à l'extérieur Tu peux voir une personne bien coiffée, bien maquillée, bien rasée, bien habillée Et dehors, tout va bien, tout est normal Maintenant quand tu entres à l'intérieur Quand tu entres à l'intérieur de la personne, c'est là où tu vas voir la folie C'est là où tu vas voir la maladie C'est là où tu vas trouver les blessures Alors nous allons, voilà ce que nous allons attaquer Nous allons attaquer ces choses par la parole Et nous allons attaquer ces choses par la prière Et je suis dans la foi que le Seigneur, notre Dieu, va se manifester Je suis, voilà ma foi Voilà ma foi pour ce programme Voilà ma foi pour ce temps de prière Que le Seigneur, notre Dieu, va se manifester Parce que tout ce qu'on peut faire Tout ce qu'on peut faire comme servant de Dieu Tout ce qu'on peut faire comme serviteur du Seigneur Et que quand nous nous lançons à parler de la parole du Seigneur Nous sommes en train de demander l'aide du Seigneur C'est ça, donc c'est quelque chose de fois Ça s'est fait très automatiquement Que de fois, les gens ne voient pas Les gens, de fois quand un prédicateur Un pasteur, un homme de Dieu, un envoyé du Seigneur Se met debout pour faire un travail Plusieurs fois, c'est, donc On est demandé de fois à rappeler aux gens que Bonjour, je suis là, je suis envoyé par Dieu Deux fois, on est, parce que des fois Quand on oublie de rappeler au peuple De rappeler aux gens qui nous regardent Les gens qui nous suivent Que voilà, bonjour, je suis là avec vous Pour vous parler aujourd'hui Mais ce qui se passe aujourd'hui Je suis en train de parler comme un envoyé du Seigneur Deux fois, les gens oublient Deux fois, les gens oublient Ils pensent que quand la personne parle La personne est en train de parler Quelque chose qui vient de lui-même La personne est en train de Deux fois, ça sort comme une forme de fière Deux fois, ça sort comme si La personne est en train de se montrer La personne est en train de faire la fière Pendant que la personne est envoyée Alors, un envoyé du Seigneur C'est là où j'ai touché un peu pour entrer Pour parler d'un envoyé du Seigneur Un envoyé du Seigneur Quand le Seigneur envoie son envoyé La personne est autorisée à faire le travail Quand Dieu te dit Lève-toi, va au magasin Achète-moi du pain Achète-moi du lait Pendant qu'il t'envoie Il te donne l'autorisation Maintenant, pendant que Quand tu vas arriver au marché L'aide du Seigneur doit être là avec toi Pour acheter ce que Dieu lui-même T'a envoyé de faire Alors, c'est pourquoi je suis en train de dire A quelqu'un Quand nous nous mettons des bouts Pour faire ce genre de travail Nous sommes en train de le faire Automatiquement avec l'aide de l'esprit Parce que le Seigneur nous a dit Que l'esprit va nous accompagner L'ange du Seigneur va nous accompagner La parole de Dieu sera là Et la gloire va se manifester Nous sommes en train de parler De la guérison de blessure Alors, nous allons commencer à regarder Lisons un peu notre écriture Qui va un peu nous L'écriture de Luc 4.18 Qui va un peu nous accompagner Cette semaine Et nous allons toucher Toutes les écritures Que nous allons utiliser Toutes les écritures Que nous allons utiliser Cette semaine Sont déjà Je les ai postées Dans la description De cette vidéo Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit Luc 4.18 Par le nom puissant du Seigneur Par le nom puissant du Seigneur Qu'est-ce que la Bible nous dit Est-ce que la connexion Est en train de souffrir Oh mon Dieu Qu'est-ce qui se passe Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus On dirait que la connexion Est en train de souffrir Voilà un peu Qu'est-ce que je suis en train de regarder Pour voir tout se passe bien Faites-moi savoir Si la connexion va bien Ou cela est en train de causer Des problèmes Alors, pendant que Je suis en train de regarder Je continue à parler Comment est-ce que Cela peut être possible Ouais Alors, nous allons Pendant que nous sommes en train de lire Nous sommes en train de lire Luc 4.18 Excusez-moi Je dois regarder un peu Pour voir si les sons Luc 4.18 Excusez-moi Je dois regarder un peu Pour voir si les sons Excusez-moi Je t'ai entendu de regarder Pour voir si les sons étaient clairs Parce que je vis un peu Comme si à l'écran On m'a dit Que tout Les choses ne se passaient pas Trop bien Sur l'ordinateur Mais on dirait Que tout va bien Par la gloire du Seigneur Alors, excusez-moi Pour cette interruption Alors, Luc 4.18 On va lire ensemble L'Esprit du Seigneur est sur moi Parce qu'il m'a oint Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres Il m'a envoyé pour guérir Ceux qui ont le cœur brisé Pour proclamer aux captifs La délivrance et aux aveugles Le recouvrement de la vue Pour renvoyer libre les opprimés Parole du Seigneur Prions au nom de Jésus Je dis chalome à ma soeur Regina Et toute la famille qui est connectée Dans tous nos groupes Et surtout nos pages Pour nous regarder Alors, nous sommes en train de regarder Cette écriture Voilà un peu Je vais souligner Notre point Qu'on est en train de toucher Pour ceux qui ont le cœur brisé Et ça fait partie de cette douleur Qui provient de l'intérieur Parce que ton cœur Est à l'intérieur de toi Seigneur, nous te bénissons Pour cette parole que tu nous donnes Seigneur, nous t'adorons Nous t'adorons Nous adorons ton Seigneur Non, parce que tu nous dis Des bonnes choses Tu partages avec Des bonnes choses Avec nous Tu nous parles Tu nous parles Tu es celui qui nous dit Des bonnes choses Gloire soit rendue à toi Yahweh Gloire soit rendue A ton Saint Nom Jésus Parce que tu es puissant Tu es le Saint d'Israël Alléluia 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 Oui, mes frères et sœurs Chalome à toute la famille Je dis chalome Je dis chalome A toute la famille Connectée ce soir Aidez-nous à partager ces vidéos Pour que nos frères et sœurs Pouissent se connecter avec nous Et voir ce que le Seigneur Est en train de faire En ce lieu Ouais Je suis en train de dire A quelqu'un ce soir Que nous sommes en train De parler de guérison De blessure du passé Et la paix à l'intérieur Alors Notre écriture nous dit Que le Seigneur est venu Pour guérir J'ai souligné cela Pour guérir Ceux qui ont le cœur brisé Alors quand Avec ces témoignages De cette écriture On nous parle de cœur brisé Je dis chalome A Maman Aziza Je dis chalome A Maman Christelle Soyez bénis Soyez bénis Soyez bénis On est en train de parler De cœur brisé Avec ça directement Nous sommes en train de voir Nous parlons De quelque chose Qui se passe à l'intérieur Un cœur brisé Tu ne peux pas le voir Avec tes yeux nus Tu peux être Devant quelqu'un Qui a un cœur brisé Tu parles avec la personne Et tu vois Dans ta compréhension Tu vois Tu peux penser Que tout se passe bien Dans la vie de la personne Mais Ce qui se passe Dans la vie de la personne Est caché La souffrance Que notre frère Notre soeur Est en train de voir Est cachée Tu ne vois pas cela Et c'est avec ça Et c'est avec ça Que je suis en train De te dire C'est avec ça Que je suis en train De te dire Que quand les choses Sont ainsi Le problème Devient difficile A régler C'est facile Quand tu vois Quelqu'un Qui vient vers toi La personne A une maladie Que tu peux voir La personne A une blessure Que tu peux voir Comme ça Mais les blessures Intérieures Ce sont des choses Qui se cachent Et ça se cache Tellement Que la personne Il y a des gens Qui sont habitués Même à vivre Avec leurs blessures Que la personne Peut être avec toi Tu ne sauras pas Que cette personne Est en train de souffrir Et avec Ce que le Seigneur Mets à coeur Ce soir C'est pour parler De ces choses Pour amener Appeler Et la délivrance De Jésus La délivrance De Jésus La guérison De Jésus Et cela C'est fait Par la prière Cela C'est fait Par la puissance Du Saint-Esprit Cela est possible Par l'onction De Dieu Alors Ce soir Je suis en train De dire A quelqu'un Qu'il y a Beaucoup de choses Qui produisent Ces blessures Intérieures Il y a Beaucoup de choses Et quand Une personne A été blessée Et que cette blessure Se cache derrière La face Derrière Le masque Derrière Tout ce qu'on peut faire Avec nos vies Cela devient aussi Difficile A guérir Vous allez voir Que Commençons Avec Avec notre Maman Éve 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 Quand Elle était Dans le Dans le Jardin Elle était Créée Elle était Dans son jardin Avec son mari Adam Tout s'est passé Bien Mais maintenant Vous allez voir Le jour Que Satan Est venu Parler À Ève Qu'est-ce Que Satan Avait fait Satan Dans ces petits Discours Que nous Voyons Entre Satan Et Ève Il y a Des coups Que Satan A tapé À Ève Qu'avec tes yeux Comme ça Tu ne peux pas Le voir Mais ce sont Des attaques Qui étaient Internes C'était Des attaques Qui ont vraiment Brisé la vie De Ève Et cela a produit Toute la chute Comme on voit Dans la Bible Imaginez-vous Que Éve répond À Satan Que non Dieu ne veut pas Qu'on mange Le fruit Mais Satan Est en train De dire à Ève Que non Dieu sait Dieu ne veut pas Que vous mangez Ce fruit Parce qu'il sait Le jour Que vous allez Manger Le fruit Vous allez Être Comme Dieu Automatiquement C'était Une attaque Qui était Entrée D'entrée À l'intérieur De Ève Alors Qu'est-ce Que Quand tu Comprends Un peu Tu décortiques Un peu Ce que Satan Disait à Ève Il était Entrée A Ève Que Dieu Ne t'aime Pas vraiment Dieu Ne t'aime Pas beaucoup Oui Dieu T'a dit Qu'il t'a créé Il t'aime Non Il t'aime Pas vraiment Si il t'aimait Vraiment Il allait Te donner Même L'arbre Du fruit Là Que tu vois Alors Dieu Ne veut pas Que tu manges L'arbre Là Pour que Tu le deviens Comme lui Déjà Ça C'est L'entrée D'un gros Démon Qu'on appelle Les démons De la réjection Alors Quand quelqu'un N'est pas aimé Quand quelqu'un N'est pas aimé Directement Il y a cette sens La personne sent Oh moi On m'aime pas Tu peux Je ne sais pas Je ne sais pas Tu peux Je ne sais pas Si tu as déjà entendu Quelqu'un te parler Comme oh Moi on m'aime pas Moi dans notre église Personne n'aime Oh dans ma famille Personne n'aime Mon mari n'aime pas Ma femme n'aime pas Ces gens des histoires Mes parents n'aiment pas Mes frères n'aiment pas Mes enfants n'aiment pas Ces gens des histoires Ces gens de parole Sont basés Dans ce qu'on appelle La réjection Quand une personne Est rejetée Quand une personne Se sent rejetée Cela produit Une blessure À l'intérieur Donc c'est quelque chose Qui entre Et qui coupe Alors Ce que Satan avait fait Ce jour là À Ève Dans le cerveau Ève ne pouvait pas voir Qu'on est en train De me briser à l'intérieur On est en train De me déchirer À l'intérieur Elle ne pouvait pas voir Alors Deux fois on se dit Oh elle a péché Elle a mangé le fruit Elle a fait ceci Elle a fait ceci Non Elle a été blessée C'est la première fois Qu'elle a entendu Quelque chose Qu'elle n'a jamais entendu Parce qu'elle était avec Dieu Elle vivait avec Dieu Elle savait que non Dieu m'a créé Dieu même Mais ces jours là Quelqu'un est venu L'informer Que non 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 Dieu ne veut pas Il ne veut pas Que tu manges le fruit là Parce qu'elle sait Que si tu manges le fruit là Tu seras comme lui Maintenant Elle s'est mise en position D'abord De plaire Dieu Dans son cerveau Elle dit Ok Comme Dieu ne m'aime pas beaucoup Je veux manger ce fruit Comme ça Je veux plaire Dieu Vous êtes en train Un peu de suivre Avec moi Parce qu'elle a vu Elle sera comme Dieu Alors maintenant Elle pourra plaire Dieu Peut-être Dieu Va l'aimer plus S'il y avait quelque chose D'autre Que Dieu avait caché Que Dieu ne l'avait pas donné Parce que maintenant C'est comme Dieu Dieu pourra maintenant La donner Elle a pris le fruit Elle a mangé Elle a donné aussi A son mari Il a mangé avec lui Maintenant regardez Maintenant comment Est-ce qu'elle la déchirure Comment est-ce que Le travail de la déchirure Continue à travailler Dans leur vie Maintenant Le Dieu Qui voulait maintenant Plaire Pour manger le fruit Être à mesure De parler avec lui Maintenant Quand ce Dieu là Est venu Pour parler avec eux Ils n'étaient plus À mesure De se tenir debout Et parler avec lui Vous êtes en train De suivre mes frères et soeurs Quand Dieu maintenant Est venu Dieu est venu Il est descendu Dans le jardin Pour parler avec eux La Bible nous dit Qu'ils sont partis Se cacher derrière un arbre Dieu a dit Adam où es-tu Adam où es-tu Et avec ça Nous sommes en train Aussi de voir Le travail De blessure intérieure Quand une personne Est blessée À l'intérieur La personne Est à mesure De se cacher Et de se cacher Devant Dieu Oui Tu ne peux pas Te cacher devant Dieu Maintenant La blessure Les choses Qui se passent En toi Peuvent te mentir Te faire croire Que là Tu es caché On ne te voit pas Parce qu'il y avait Maintenant une chose Qui fonctionnait Dans Adam Et cette chose Et cette chose On a commencé Avec Le réjection Et on est arrivé À un moment Où la honte Est aussi entrée Maintenant Ils avaient honte Imagine-toi Que quelqu'un A honte Que Dieu Puisse le voir Nu Imaginez-vous Combien de fois Nous tous là Dieu qui a les yeux Partout Qui nous a créés Combien de fois Dieu peut nous Est en train de nous voir Comme nous sommes Il nous voit Pas seulement Dans notre nudité Que je n'ai pas de habits Mais dans notre Même nudité intérieure Mais ces gens là Leur cerveau Était tellement abîmé Qu'ils pensaient Qu'ils pouvaient porter Les feuilles Pour qu'on ne puisse pas voir Et ils pouvaient aller Se cacher Derrière un arbre Et alors Cette position là Ce n'est pas seulement Je ne parle pas seulement D'Adam et Ève Je suis en train de parler D'une situation Que nous sommes en train De vivre maintenant Dans la vie De beaucoup de gens Quand une personne Est blessée La personne se cache Oui parce Oh Je suis blessé Alors La chose qui m'a blessé Spécialement Si la guérison Si la guérison N'est pas entrée La personne dit Oh Je suis blessé Alors Si je refais la chose encore On va me blesser Oh oui Je suis nu Je suis nu Oui parce que La blessure Elle enlève tes habits La blessure intérieure Elle attaque ton âme La blessure Elle est intérieure On ne peut pas la voir Tu peux la cacher Avec tes habits Tu peux la cacher Avec ton parfum Tu peux la cacher Avec ta jolie coiffure Bien rasée Et tout Et tout Tu peux être là En train de parler fort Mais Mais L'intérieur Tu te rappel Tu te rappel Que je suis là Tu es blessé Tu es blessé Tu es blessé Alors Une personne blessée Comme ça Si la personne n'a pas eu le temps De recevoir sa guérison La personne La personne La personne va automatiquement Commencer à se cacher Comment Adam s'est caché Maintenant Adam s'est caché devant Dieu Adam s'est caché devant Dieu La honte est entrée dans l'histoire Comment est-ce que moi Tout un Adam Je peux manger le fruit Comment On m'a interdit Comment est-ce que moi Moi Créé par Dieu Je peux pécher Comment est-ce que moi C'est ci Moi c'est là Moi c'est ci Comment est-ce que moi Moi Un tout moi là Je peux me retrouver Dans cette situation Mais pendant qu'il est Très de dire qu'il est Lui 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 Dieu vient Il fuit maintenant devant Dieu Pourquoi Parce que maintenant Il est devenu lui Moi 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 Il ne pouvait plus voir Dieu Et parce que Chaque fois quand tu te dis Moi 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 Oui Parce qu'il y a une douleur A l'intérieur Et la douleur est en train de crier La douleur C'est pourquoi vous allez voir Quelqu'un comme ça Oh Moi on m'aime pas Oh Dans cette église Il n'y a personne qui m'aime Oh Toi pourquoi jamais tu m'appelles Parce que tu m'aimes pas Oh les gens ici ne m'aiment pas Donc quoi Ce n'est pas la Tu peux voir que c'est la bouche qui parle Oui Mais il y a quelque chose A l'intérieur Qui est en train de crier Il y a quelque chose Alors je suis en train de dire A quelqu'un ce soir Il y a la guérison en Jésus Il y a la Jésus guérit même des plaies Qui sont à l'intérieur Jésus guérit même des plaies Qu'on t'a infligé Ça fait 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans 60 ans Le Christ Peut entrer Et guérir De toutes ces choses là Oui je me rappelle Qu'il y avait un frère Qui était à la piscine Pendant qu'il dormait À la piscine Jésus est passé par là Jésus a dit Est-ce que tu veux être guéri ? Jésus demandait à la personne Tu veux être guéri ? Mais là la personne A commencé à insulter Pas insulter Mais accuser Tous les gens qui étaient Oh Moi je suis malade Ça fait 40 ans Et quelque chose Que je suis là Et il n'y a personne Pour me jeter dans l'eau Tous ces gens Que tu vois là Personne ne sait jamais Donner la peine De dire que Oh notre frère A duré ici Maintenant Aujourd'hui Si l'ange vient toucher l'eau Que personne n'entre Que notre frère C'est lui qui a fait 40 ans Et 47 ans Qu'on puisse le jeter lui Parce que lui il a duré Il n'y a personne Pour me jeter dans l'eau Il n'y a personne Ouais Lui même Donc ça fait On appelle ça Il a été rejeté Il se sent rejeté On l'a laissé là dehors Dormir à côté de la piscine Sa famille lui a dit Reste là toi même Jette toi toi même dans l'eau Et alors Pendant que Jésus Christ Il lui demandait est-ce que tu veux Être guéri Au lieu de dire Yes Jésus Je veux être guéri Guéris moi Je veux rentrer à la maison Alléluia Bye bye Non 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 Lui il avait ses histoires A rencontrer Il avait ses histoires A rencontrer C'est pourquoi je suis en train De dire à quelqu'un ce soir La guérison de Dieu Même je peux aller loin Pour dire à quelqu'un Que quand ces jours là Quand Dieu était descendu Dans les jardins Il était descendu aussi Avec la guérison Pour Adam Une guérison Pour Ève Maintenant Parce que maintenant Ils se sentaient Rejetés par Dieu Et aussi maintenant Ils se sont trouvés Dans la honte Parce qu'ils avaient honte Maintenant Parce qu'ils étaient nus C'était devenu le trouble Bien que Dieu Est celui qui guérit Il ne pouvait plus Les guérir Parce qu'il ne pouvait plus Les laisser Quand quelqu'un est parti Se cacher devant Dieu Il y a des histoires Qui travaillent Dans la personne Que la guérison Ne pouvait pas Entrer dans cette situation là Alors Dieu Les a dit Allez sortir de mon jardin Allez vous fixer dehors Parce qu'ils ont voulu Se fixer eux-mêmes Ils ont voulu Se réparer eux-mêmes Ils ont voulu Se guérir eux-mêmes Alors En voulant Faire ces choses eux-mêmes Qu'ils continuent à essayer Quand tu veux te guérir Toi-même Et que Dieu Vient chez toi Et te dit Que bonjour Je suis ton Dieu Je suis venu te guérir Si tu lui dis Ah Dieu Ça c'est difficile pour toi Tu ne peux pas le faire Laisse moi porter Mes feuilles Laisse moi faire Ceci pour moi-même Laisse moi essayer Ça pour moi-même Si tu dis ça à Dieu Il va te dire Ok Va porter tes feuilles Va essayer avec le figuier On va voir Ce qui va se passer Et Dieu va te laisser Dans ta situation Mais nous Nous ne sommes pas Ces gens là Nous ne sommes pas Ces gens là Nous voulons la guérison De notre Dieu Nous voulons être guéris Par mon Dieu Par notre Dieu Alors si tu es celui Qui veut être guéri Par ton Dieu Je veux voir ton amène Je veux voir ton amène Je veux dire Oui oui moi Je veux être guéri Alors voilà un peu Ce que je suis en train De introduire Ce qu'on va faire Cette semaine Nous allons prier Nous allons prier Et nous allons partager C'est une parole Qui guérit Que donne Dont tu as besoin Alors c'est une parole Elle va venir vers toi Parce que tu veux être guéri Je suis dans la foi Que tu veux être guéri Et parce que tu veux être guéri Parce que tu ne veux plus Que ces histoires Puissent être dans ton intérieur Et déranger ta vie C'est pourquoi tu vas prier Avec moi cette semaine C'est pourquoi tu vas être connecté Cette semaine avec moi Pour qu'on puisse prier ensemble Et je suis dans la foi Je suis dans la foi Que pendant qu'on va prier La délivrance va se montrer Pendant qu'on va prier Le Seigneur lui-même Va se montrer Je suis dans la foi Je suis dans la foi Parce que le Seigneur N'envoie pas la parole vide Quand le Seigneur envoie la parole Il l'envoie Parce qu'il veut faire quelque chose Dans la vie de quelqu'un Quand le Seigneur envoie sa parole C'est parce qu'il veut guérir quelqu'un Nous allons partager quelque chose Dans six minutes Et après on va commencer à prier Dans les six minutes Qui nous restent Pour le partage de la parole Je vais dire quelque chose A quelqu'un Nous allons prendre Nous allons prendre Psaume 34, 5 A 7 Psaume 34 Je vais mettre devant Le clouture Pour que nous puissons tous voir Psaume Psaume 34, 5 Aidez-moi la famille A partager cette vidéo Pour que nos frères et soeurs Puissent voir Ce que notre Dieu A pour nous Alors j'ai mis un peu Le psaume On a sauté Quelques parties Mais c'est ça Tout l'idée Qu'est-ce qu'il dit J'ai cherché l'éternel Il m'a délivré De tout un méfrayeur Quand un malheureux Crie L'éternel attend Et il le délivre De tout Ses détresses J'ai cherché l'éternel Et Il m'a délivré De tout un méfrayeur Quand un malheureux Crie L'éternel attend Et il le délivre De tout Ses détresses Oui Encore invoquer Dieu Il devait encore Crier à Dieu Il devait encore Se tourner à Dieu Parce que c'est Dieu Qui les a créés C'est Dieu Qui les a fait sortir De la poussière De la poussière Maintenant Si tu n'invoques Pas Dieu Ça sera difficile Pourquoi je suis en train De parler de ça Parce que Quand nous sommes en train De parler De quoi Nous parlons de Les blessures Ce sont des dents Ce sont des blessures Ce sont des blessures Qui provoquent Des stress Des stress Imaginables Maintenant Quand on parle De la guérison De Dieu C'est une guérison Où Dieu Veut que tu viennes Nus devant lui Dieu vient Que tu te présentes Devant lui Pour qu'il puisse Te guérir Tu ne peux pas partir Chez un docteur Tu lui dis Docteur Moi tu ne peux pas Me toucher Tu ne peux pas Me regarder Je suis bien habillé Je suis bien dans ma veste Toi fais ton travail Non 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 Les docteurs doivent te toucher Les docteurs doivent regarder Voir qu'est-ce qui se passe Dans ton corps A l'hôpital Je vous dis C'est comme ça aussi Avec la parole du Seigneur Tu dois laisser la parole Entrer en toi Oui je sais que Je sais que beaucoup de gens Crient et disent Ah moi J'ai été blessé On m'a fait ceci On m'a fait cela Je ne veux pas encore Partir à l'église Parce qu'on va encore Me faire ceci On m'a fait cela Il y a les gens Qui disent Oh ceci 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 Donc il y a Beaucoup de ceci Il y a beaucoup de cela On m'avait fait ceci On m'avait insulté On avait fait ceci Moi comme je suis là Je ne veux plus jamais Faire confiance C'est fini C'est fini C'est fini Alors quand une personne Prend toutes ses décisions Quand une personne Prend toutes ses décisions J'insiste pour dire A quelqu'un Quand tu prends Toutes ses décisions Tu es en train De te cacher Comme Adam Était parti Se cacher Derrière l'arbre Mais pas si Et puis Tu es au lède D'utiliser La guérison Qui vient de Dieu La guérison Qui vient de Jésus Tu es en train D'utiliser le feuille Tu es en train D'utiliser les choses Pour te guérir Mais le feuille Du figuier Ne peut pas te guérir Voilà pourquoi Ces jours là Jésus Christ Avait regardé le figuier Il a maudit le figuier Et le figuier S'était séché Parce que le figuier Était en train De mentir aux gens Que moi Figuier Tu peux mal te comporter Tu peux venir Chez moi Je vais te couvrir Mais ce n'est pas ça Dieu veut que tu sors De ta cachette Ça veut dire quoi J'ai dit quelque chose Tu peux être devant quelqu'un La personne est bien habillée La personne est bien coiffée La personne sent bon Un joli parfum là Mais Il y a une folie Il y a une dépression Dans la personne Que tu ne peux pas imaginer Maintenant Il y a des gens Qui sont devenus Parce que Ces blessures S'est arrivées dans le passé Ces choses Elles se sont produites Dans leur passé Quand il y a des gens Quand ils étaient enfants Quand ils étaient adolescents Quand ils étaient bébés Il y a des cauchemars Qui se sont passés Dans leur vie Et cela reste Comme des blessures intérieures Ça reste des dômes Ça se cache vraiment là Pour continuer A sucer la vie De la personne Chaque fois Que la personne dort Et maintenant Vous allez voir Une personne Qui a souffert comme ça La personne commence A manager La personne commence A contrôler La personne sait Comment se contrôler Sait comment se comporter Pendant la journée Pendant qu'elle est au travail Pendant qu'elle est à l'église Pendant qu'elle est en train De prêcher Pendant qu'elle est en train De chanter à l'église Pendant tout ce qu'on peut Faire comme activité Mais le soir La nuit Quand la personne Rentre dans sa chambre Elle commence encore A pleurer Qui va me guérir Qui va me délivrer C'est pourquoi Nous allons prier Voilà un peu Aujourd'hui C'était comme une façon D'introduire le sujet Et amener aussi la prière Nous allons continuer demain Nous allons continuer demain Voilà ce qu'on va faire Tout ça Cette semaine Nous allons prier Sur ces sujets Alors je dis à quelqu'un Parle-nous puissant de Jésus Cette semaine Si tu restes connecté Avec cette onction Que le Seigneur a déversé Je te dis par le nom puissant de Jésus Toutes les blessures Qui se cachent en toi Va fuir ta vie Quelle que soit la blessure Quelle que soit la personne Qui t'a infligé Cette blessure en toi Elle va fuir ta vie Elle va fuir Et il y aura la paix intérieure Finalement tu vas dire Que moi aussi Je peux dormir Toi aussi Oui Toi aussi Tu vas dormir en paix Toi aussi Tu vas dormir en paix Toi aussi Tu as le droit De dormir en paix Tu dois dormir en paix Sans pleurer la nuit Tu dois Tu as le droit De dormir la nuit Sans pleurer Voilà pourquoi On va commencer à prier Tu vas commencer à prier Avec moi Nous avons seulement 29 minutes pour prier Et c'est 29 minutes De la prière Ce sont des chauves minutes Qui vont être des flèches De guérison dans ton âme Tu vas commencer à dire A ton Dieu A partir d'aujourd'hui Je refuse de me cacher Je refuse de me cacher Cette douleur Qui me dérange Cette douleur Qui a dérangé ma vie Cette douleur Qui a dérangé Mon existence A partir d'aujourd'hui Je refuse De me cacher Devant toi Comme Adam et Ève Avaient fait ces jours là Ils sont partis Se cacher Derrière un arbre Toi tu vas dire A ton Dieu Non 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 Mon Dieu Mon roi Mon Seigneur Mon sauveur Mon Dieu Mon roi Mon Seigneur Mon sauveur Je ne veux pas Aller me cacher Derrière un arbre Je ne veux pas Aller me cacher Derrière un arbre Je refuse Je refuse Je refuse Je refuse Je refuse De me cacher Je refuse De me cacher Derrière un arbre Je refuse De porter Les herbes Pour me couvrir De ma honte Parce qu'il n'y a pas La guérison Est-ce qu'il y a Quelqu'un Qui a Parce que tu es Celui Qui va me guérir Tu es Celui Qui va me guérir Tu es Brondé Chez Caramanda La guérison Va venir De ton Dieu La guérison Pour ta vie La guérison Pour ton âme La guérison Pour ton âme Va venir De ton Dieu C'est pourquoi Tu vas lui dire Oh mon Dieu Oh mon Dieu Oh mon Dieu Guéris-moi Aujourd'hui De toute douleur Qui est dans mon âme Guéris-moi De toute cette douleur Que j'ai portée Toute ma vie Guéris-moi Mon Seigneur Guéris-moi Mon Dieu De toute cette douleur Que j'ai portée Dans ma vie Au nom puissant De Jésus Au nom puissant De Jésus Tu pries A ton Dieu Tu pries A ton Dieu Tu lui dis Oh mon Dieu Je refuse De me cacher Derrière un arbre Je me refuse Je refuse De me cacher Devant les excuses Non non Il n'y a pas La délivrance Dans les excuses Il n'y a pas La guérison Derrière un arbre Je refuse Quelle que soit La honte Qu'on a menée Dans ma vie Quelle que soit La honte Qu'on a menée Dans ma vie Aujourd'hui Je m'amène Devant toi Mon Seigneur Mon Dieu Je m'amène Devant toi Mon Seigneur Et mon Dieu Je demande La guérison De mon âme Je demande La guérison Intérieure Je demande La guérison Intérieure Aujourd'hui Parlez-nous Prissant de Jésus Je suis en train De dire à quelqu'un Le Seigneur Le Seigneur Veux Arroser Ta vie Intérieure Le Seigneur Veux Arroser Ta vie Intérieure Et il va Le faire Ce soir Oh merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus La beauté Sera Sera De l'intérieur Seigneur Il y a des choses Caché Dans ta vie Que personne Ne connaît Il y a De pleurs Que tu fais Seulement Toi-même Et personne Connaît Ces pleurs Là Mais ton Dieu Te voit Parce que c'est lui Qui a envoyé Jésus Avec l'onction Pour guérir Ceux qui ont Le cœur Brisé Même si ton cœur A été brisé Il y a Dix ans Même si ton cœur A été brisé Quand tu étais Un bébé Et tu ne sais Même pas Qu'est-ce que La chose Qui a brisé Ton cœur Le Seigneur Te dit Ce soir Il va te guérir Il va te guérir Il va te guérir Cette parole C'est pour toi Le chêne Qu'on a mis Sur ton âme Va fuir Alléluia Jésus Le chêne Qu'on a mis Sur ton âme Vont fuir Ta vie Le chêne Qu'on a mis Sur ton âme Vont fuir Les chênes Vont fuir Les chênes Vont fuir Au nom puissant De Jésus Prie avec moi Invite le Seigneur Invite le Seigneur Invite Jésus Invite Jésus Dis à ton Dieu Oh mon Dieu Touche-moi 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 Touche mon âme Touche Dans la profondeur Dans la profondeur De mon âme Oh Il y a Il y a Des mémoires Qui doivent Être guéris Ce soir Il y a Des mémoires Il y a Quelqu'un Ta mémoire Elle t'attaque Ta propre mémoire T'attaque Il y a des images Dans ta mémoire Que tu ne veux pas voir Et il y a un combat Entre toi Et ta mémoire Tu abaisses Ta mémoire Tu jettes Ta mémoire Dans la profondeur Mais les images Là montent toujours Aujourd'hui Je t'ai dit Par le nom Par le nom de Jésus Par l'onction de Jésus La puissance De Jésus Va entrer Et guérir Ta mémoire Ces histoires Là Vont plus Te faire peur Alors tu vas prier Quelqu'un va prier avec moi Ce soir Le sang de Jésus Au sang de Jésus Descends sur moi Le sang de Jésus Descends sur moi Prie avec mon nom de Jésus Prie avec moi Au nom puissant de Jésus Tu vas dire Que le sang de Jésus Descends sur moi Que le sang de Jésus Au blood of Jesus Come on me Le sang de Jésus Descends sur moi Le sang de Jésus Descends sur ma tête Tu vas inviter Le sang de Jésus Dans ton cerveau Tu vas inviter Le sang de Jésus Dans ton cerveau Tu vas inviter Le sang de Jésus Dans ton cerveau Tu vas dire Au sang de Jésus Descends sur ma tête Dans ma mémoire Alléluia Oui Quelqu'un va prier Cette prière avec moi Tu vas dire Au sang de Jésus Au le sang de Jésus Entre dans ma mémoire Entre dans ma mémoire. Ta mémoire au nom de Jésus. Ta mémoire qui est devenue une prison contre ta vie. Ta mémoire qui est devenue une prison ténébreuse contre ta vie va exploser aujourd'hui par la puissance du son de Jésus. Continue à prier. Invite le son de Jésus dans ta mémoire. Invite le son de Jésus sur ta tête. Au son de Jésus, descends sur ma tête. Au son de Jésus, viens sur moi. Le son de Jésus. Le son, invoque le son de Jésus sur ta tête. Invoque le son, que le son coule sur ta tête. Pendant que le son est en train d'obrir, continue à prier, continue à prier. Dis, invoque le son de Jésus. Que le son de Jésus tombe sur ta tête. Je dis à quelqu'un, je dis à quelqu'un ce soir. Quand le son de Jésus tombe sur ta tête, cela ne part pas comme la pluie tout autour de toi. Non. Quand le son de Jésus tombe sur ta tête, elle entre en toi. Elle entre en toi. Ce n'est pas comme la pluie qui va à gauche, qui va à droite. Mais le son de Jésus tombe sur toi et entre à l'intérieur. Alors, prie avec moi. Son de Jésus. Que le son de Jésus tombe sur ma tête maintenant. Invoque le son de Jésus sur ta tête. Invoque au non-puissant de Jésus. Pendant que tu es en train de prier, je suis en train de voir la liberté dans ton âme. Je suis en train de voir, je prophétise sur quelqu'un. Je ne sais pas ce qui tu es. Mais je suis en train de voir la liberté entrer dans ton âme. Je dis à quelqu'un, au non-puissant de Jésus, pendant que vous êtes, continuez à prier. Continuez à prier. Je suis en train de dire à quelqu'un. Quand tu regardes ton âme, il y a beaucoup de chambres dans ton âme. Il y a beaucoup de chambres dans ton âme. Maintenant, il y a des chambres dans ton âme. Là où toi-même, tu ne pars plus. Il y a des chambres dans ton âme. Là où toi-même, tu ne touches plus. Tu ne touches plus parce que tu dis que n'ouvrez pas cette histoire. N'ouvrez pas cette histoire. Dès qu'on te rappelle l'histoire, la dépression tombe sur toi. La maladie tombe sur toi. Ce sont les attaques qui viennent de l'intérieur. Parce que tu as été blessé. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Tu vas prier. Tu vas dire que, oh Jésus, que ton sang remplisse mon âme aujourd'hui. Que ton sang remplisse mon âme aujourd'hui. Je suis en train de dire à quelqu'un, bien que c'est une prière, nous allons voir ce programme, nous allons parler de ces choses pendant la semaine. Mais bro, tu n'as pas besoin d'entendre la semaine avant que la paix soit complète, la paix soit grande à l'intérieur. Non, non, non. Tu peux être déjà guéri. Au premier jour, tu peux être guéri. Voilà pourquoi je veux que tu pries avec moi. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Parle le nom puissant de Jésus. Tu vas dire au nom de Jésus que le sang de Jésus puisse remplir ton âme. Sois plein du sang de Jésus dans ton âme. Sois plein. Sois plein. Sois plein. Sois plein. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je suis en train de voir. Je dis à quelqu'un. Le ténèbre qui dérangeait ta vie. Le ténèbre qui produisait les cauchemars contre toi. Cela venait de l'intérieur de toi. Pendant que tu es en train de prier, le ténèbre est en train de fuir. Nous sommes en train de parler de la guérison des blessures du passé et paix intérieures. Parce que les blessures du passé se cachent à l'intérieur de toi. Alors ces blessures, la mémoire et ces blessures, et la mémoire de ces blessures doit te quitter aujourd'hui. Pour que la paix intérieure commence à régner dans ta vie. Alors tu vas prier encore avec moi. Tu vas dire, oh Jésus, que ton sang remplisse mon âme. Que ton sang remplisse mon âme. Que ton intérieur soit rempli aujourd'hui avec le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, c'est le sang de la victoire. Le sang de Jésus, c'est le sang de la joie. Le sang de Jésus, c'est le sang de la guérison. Par ces maîtressures, nous avons été guéris. Prie avec moi au nom de Jésus. Prie avec moi au nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de prier ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier avec moi ce soir ? N'oubliez pas de partager ces vidéos. Pour que nos frères et sœurs puissent nous joindre dans la prière ce soir. Tu vas dire à ton Dieu. Oh mon Jésus, guéris-moi, guéris-moi par le sang. Par le sang de Jésus. Mon Dieu, mon Dieu, guéris-moi par le sang de Jésus. Guéris-moi, mon Dieu, par le sang de Jésus. Guéris-moi, guéris-moi au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les choses que les gens ont dit sur toi. Quelles que soient les choses que les gens t'ont dit. Il y a des gens qui sont venus, même en face de toi, te dire des mauvaises choses. Ces choses qui sont entrées pour te faire du mal. Ces choses qui sont entrées et restées à l'intérieur. Chaque fois, quand tu te rappelles les mauvaises choses qu'on t'a dit, ça te brûle. Ça te ronge. Tu vas dire à ton Dieu. Oh mon Dieu, remplis-moi avec le sang de Jésus. Tu vas crier avec moi ce soir. Ouvre ta bouche là où tu es. Ouvre ta bouche là où tu es. Tu dis à ton Dieu ce soir. Oh mon Dieu, remplis-moi avec le sang de Jésus. Pour que le sang de Jésus doit entrer en toi, laver ton âme de toutes ces mauvaises paroles qu'on a dit sur toi, qu'on t'a même dit en face. Tous les insultes, tous les insultes de la vie. Même si tes parents, tes maratres, tes ceci et c'est là que tu as insulté pendant que tu étais enfant. Et tu as gardé toutes ces choses dans ton âme, dans ta mémoire. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, sois délivré. Aujourd'hui, prie à ton Dieu. Dis-lui, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, remplis-moi avec le sang de Jésus. Que ton sang me remplisse ce soir. Oh mon Dieu, remplis-moi avec le sang de Jésus. Que le sang de Jésus lave mon âme. Que le sang de Jésus lave ma mémoire. Que le sang de Jésus me délivre de toutes les mauvaises paroles qu'on a dites sur moi. Toutes les mauvaises paroles qu'on a écrites contre moi. Toutes les choses qu'on a marquées dans ton âme. Pour te faire pleurer. Pour faire pleurer ta vie. Aujourd'hui, tu prie à ton Dieu. Tu lui dis, oh mon Dieu, remplis-moi avec le sang de Jésus. Oh mon Dieu, crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Il t'écoute au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bronde-cha, bronde-cha, bronde-cha. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur est en train de t'écouter. Le Seigneur est en train de t'écouter. Prie avec moi ce soir. Dis à ton Dieu. Oh mon Dieu. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Lave mon âme. Lave mon âme. Lave mon intérieur. Je ne veux plus une paix de mascara. Je ne veux plus une paix de maquillage. Je ne veux plus une paix de masque. Non, non. Je ne veux plus. Non. Quand je suis devant le genre, je porte une masque et je montre ma paix. Et quand il n'y a plus personne, je rentre à la maison le soir par moi-même. Tout est ténébreux. Tout est sombre. Tu vas dire à ton Dieu. Non, non, non. Aujourd'hui, j'ai refusé. J'ai refusé. J'ai refusé. Non, non, non. Je ne veux pas vivre une paix seulement devant les gens. Mais intérieurement, je sais qu'il n'y a pas la paix dans ma vie. Il y a quelque chose qui me ronge. Voilà la chose qu'on est en train d'attaquer. Tu vas attaquer à la source. Tu vas attaquer à la profondeur. Les choses qu'on a connectées dans la profondeur de ton âme. J'ai été dit par le nom de Jésus, par l'onction du Seigneur. Ce sont les choses qui vont fuir. Ce sont les choses qui vont fuir. Alors, continue à prier avec moi ce soir. Dis à ton Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Remplis mon intérieur avec le son de Jésus. Remplis mon intérieur avec... Je dis à quelqu'un ce soir. Tu peux t'aider là. Tu demandes pourquoi le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est le sang de la délivrance. Le sang de Jésus, c'est le sang qui lave. Le sang de Jésus, c'est le sang qui délivre. La Bible nous dit, ils ont vaincu par le sang de Jésus. La Bible nous dit que par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Le maîtrisure de Jésus, quand il était blessé, il y avait le sang qui sortait. C'est le même sang que les anges ont utilisé contre Satan et ses démons. Alors, c'est le sang que Dieu nous donne en Jésus. Alors, tu peux utiliser le sang. Tu peux utiliser le sang. Tu peux utiliser le sang et laver ton intérieur. Tu peux l'utiliser. Continue à prier avec moi. Nous avons 10 minutes de prière. Non, non, on n'a pas 10 minutes de prière. On a 5 minutes de prière. Alors, commence à prier. Tu vas dire que, oh mon Dieu, je veux ces choses. Je veux ces choses. Je veux n'abronder chez d'abas. Je veux ces choses. Je veux une vraie vie de paix en moi. Je veux que tu puisses guérir ma mémoire. Il y a quelqu'un qui va dire à son Dieu ce soir. Oh mon Dieu, guéris ma mémoire. Guéris ma mémoire. Toute la douleur qui est restée planquée dans ta mémoire. qui t'empêche de bouger comme tu devais bouger, doit tomber. Pendant qu'on est en train de prier, elle doit tomber au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui nous regarde ce soir. Il y a quelqu'un. Je te dis, au nom puissant de Jésus, la lumière de Dieu veut te visiter. La lumière de Dieu veut entrer dans ta vie. Alors, c'est à toi de lui dire, oh mon Dieu, visite-moi. Je refuse de me cacher derrière un arbre. Je refuse de me cacher derrière le figuier. Je refuse de porter les herbes du figuier. Non, je refuse. Il n'y a pas la guérison dans ces choses. Je refuse de me cacher derrière l'excuse. Je me présente devant toi, mon Dieu, mon roi. Nu comme je suis. Nu comme je suis. Je me présente devant toi, mon Seigneur, mon Dieu, pour la guérison de ma vie. Pour la guérison intérieure de ma vie. C'est là, c'est fait que dans la vérité, dans la présence du Seigneur. Apporte-toi toi-même. Je dis à quelqu'un, apporte, commande-toi de venir dans la présence de Dieu. Oui, je sais qu'il y a des gens. Quand la douleur a été vraiment douleur, des fois, tu viens devant Dieu, mais il y a un toi qui n'est pas devant Dieu. Tu écoutes la parole. Il y a un autre toi qui dit, ah, ces choses ici, j'ai écouté ça, ça fait longtemps. J'ai écouté ça depuis que j'étais enfant. Mais rien ne change dans ma vie. Oh, je te dis, les choses ne vont pas changer dans ta vie si toi-même, tu ne t'apportes pas. Il y a des fois, tu dois t'étirer les oreilles. Tu dis à ton intérieur, toi, mon intérieur, toi, mon âme, la parole de ce soir, c'est pour toi. Tu vas te mettre ici et écouter la parole de Dieu et être sauvé. Tu dois dire à ton âme, toi, mon âme, toi, mon âme, parce que c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui dit, toi, mon âme, tu vas croire encore en Dieu. Je vais encore le glorifier. Toi, mon âme, mets ta confiance encore en Dieu. Toi, mon âme, chante encore à Dieu. Alors, ce sont les choses que toi aussi, tu peux faire. Tu dis à ton âme ce soir, toi, mon âme, toi, mon âme, présente-toi dans la présence de Dieu. Je suis fatigué de te porter, porter une âme blessée. Ce n'est pas facile. Vivre avec une âme qui est blessée dans la douleur, la confusion, la honte, les régions. Non, 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 non. Ce n'est pas facile. Et puis, ce n'est pas une vie. Non, c'est pour la liberté que Jésus-Christ t'a libéré. C'est pourquoi tu vas dire à ton âme ce soir, toi, mon âme, présente-toi dans la présence du Seigneur et sois guéri. Présente-toi, commande à ton âme. Ouvre ta bouche, commence à prier. Commande à ton âme de se présenter dans la présence du Seigneur. Commande à ton âme de se présenter dans la présence du Seigneur. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Tu dis à ton âme, toi, mon âme, viens dans la présence de Dieu. Toi, mon âme, viens dans la présence du Seigneur. Toi, mon âme, viens devant ton Dieu. Viens devant ton Dieu et reçois la guérison. Parce que la Bible dit dans la présence du Seigneur, il y a la joie en abondance. Là où il y a la présence du Seigneur, il y a la liberté. Il y a la liberté en nom puissant de Jésus. En nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, je suis dans la foi que tu es en train de prier avec moi là où tu es. Maintenant, je vais prier pour toi avant qu'on se sépare. Alors, si tu ne sépares, notre programme, c'est seulement une heure. Et je vais tout faire comme travail qu'il y ait une heure, pape, on commence et on termine. Je m'excuse encore parce qu'aujourd'hui, on a commencé un peu en retard. C'est pourquoi on est là jusqu'à 22h30. Mais normalement, déjà, 22h30, 23h, 22h juste ou bien 23h juste chez vous à Paris, Paris et Belgique, Italie, c'est déjà la fin. Mais là, aujourd'hui, on a commencé un retard. C'est pourquoi on est là. Mais le programme, tout le programme, c'est une heure. Alors, on va prier. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Parle-nous en puissant de Jésus. D'abord, je te dis, arrête de te cacher. Satan, le diable, il aime quand les gens se cachent derrière les arbres. Satan, les démons, il aime quand les gens se cachent. C'est là où il peut bien faire son travail. Parce que la Bible nous dit que le diable est en train d'éroder. Parce que quand les gens vont se cacher là, c'est là où il peut les avoir et bien les taper. Maintenant, toi, tu vas prendre la décision. Oh mon Dieu, je me présente dans ta présence. Pas seulement moi, pas seulement mes lèvres, pas seulement ma bouche. Non, non, je me présente moi, j'amène mon cerveau, j'amène ma mémoire, j'amène mon cœur, j'amène mes intestins, j'amène mon âme, j'amène mon esprit, je m'amène devant toi et je te dis, me voici Seigneur. Alors, je prie pour toi par le nom puissant de Jésus. Par l'onction que le Seigneur a versé en ces lieux ce soir pour ce programme, je bénis ta vie. Je commande la puissance du Seigneur à toucher ton âme. Sois touché dans ton âme ce soir par le nom puissant de Jésus. Tous les blocages, toutes les prisons, toutes les chaînes sur ton âme, je le commande de tomber maintenant au nom de Jésus. J'envoie le feu de la délivrance sur ta tête. Un feu qui entre dans ton intérieur et qui brûle tout ce qui se cache en toi. Tout ce qui se cache en toi, je le commande de brûler maintenant au nom de Jésus. au nom puissant de Jésus. Toutes les chaînes qu'on a mises sur ton âme pour t'enfermer dans ta douleur, je le commande de tomber maintenant au nom de Jésus. Parle-nous puissant de Jésus. Toutes les chaînes qu'on a mises sur ton âme pour t'enfermer dans ton propre âme, pour détruire tes sentiments, aujourd'hui, je le commande de brûler au nom puissant de Jésus. Je commande la guérison dans ton âme. Je commande la délivrance dans ton âme. J'entraîne, oh, merci Seigneur Jésus-Christ, dans la profondeur de quelqu'un ce soir, dans la profondeur de ton âme. Il y a quelqu'un en toi, brandi, chez Caraba, dans ta profondeur de ton âme. C'est comme s'il y a des poissons, il y a des volcans qui dérangent ta vie dans la profondeur de ton âme. Comme s'il y a quelque chose qui dérange ma vie. C'est soit par le feu de Dieu, quel que soit l'animal qui se cache dans ton âme pour jouer avec ta vie. Je le brûle au nom de Jésus. Je le brûle au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, dès que tu sors de te cacher derrière les arbres, dès que tu sors, tu viens à la lumière de Jésus. La lumière de Jésus entre dans ton âme et te guérir. Dès que tu te présences dans la présence de Jésus, la lumière de la face de Jésus entre dans ton âme. La douleur qui se cache dans l'âme, la blessure intérieure, reste là parce que les gens se cachent. Décide à partir d'aujourd'hui et dis à ta vie, je refuse de me cacher derrière les arbres comme Adam et Ève. Je refuse de me cacher derrière le feuille de manioc, derrière le feuille de figuier. Non, non, je refuse de me cacher. Je me présente devant mon Dieu. Le Dieu de ta délivrance, c'est le Dieu qui va brûler la honte qui est venue contre toi. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir, tous ceux qui ont écrit contre toi, par le son de Jésus, on l'efface ce soir. Par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, que la paix commence à régner dans ton âme. Que la paix commence à régner dans ton âme. Que une grande paix comme la rivière entre dans ton âme maintenant. Que la paix du Seigneur entre dans ton âme. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis par le nom puissant de Jésus. Alors, je dis shalom à toute la famille, je vous aime tous beaucoup. Je dis shalom à ma soeur, je dis shalom à maman Monique, shalom à maman Christelle, shalom, shalom, shalom à toute la famille connectée, je dis shalom à Murietta, je dis shalom, shalom, écris-moi shalom, je vais voir et je vais te dire shalom. Je dis shalom aussi à Régina. Je dis shalom à toute la famille connectée ce soir, je regarde aussi dans notre groupe pour dire shalom à quelqu'un. Dis, écris-moi shalom, je vais te voir, je vais te dire shalom toi aussi. Alors, nous allons continuer demain. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter par là et nous allons continuer demain. Je suis dans la foi que le Seigneur est en train de faire son grand travail. Shalom, mafouta, shalom, sajero, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vais se dire shalom à quelqu'un dans notre groupe. un kumbu na'yo ilonga nanggay kumbu na'yo ilonga nanggay Kombo na yo elonga, Kombo na yo elonga, Kombo na yo elonga, Yesu. Kombo na yo elonga, Kombo na yo elonga, Yesu. Le nom de Jésus, voilà la victoire. Le nom de Jésus, voilà la force. Le nom de Jésus, voilà la délivrance. Et cela est possible dans le nom de Jésus. Il n'y a pas de honte pour ceux qui invoquent le nom de Jésus. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'invoquer le nom de Jésus. Nous sommes en train d'invoquer le nom de Jésus pour avoir une victoire qui reste pour toujours. C'est la victoire que nous avons dans le nom de Jésus. Alors je suis en train de voir comment cette semaine va être glorieux. Je vois déjà et il y a des choses qui se passent déjà. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a des choses qui se produisent déjà. Je dis shalom à Gwene, je dis shalom à Beni, Benito Beni et je dis shalom à Elize Kiakanda Dombele. Soyez tous bénis. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Bye, bye, ciao. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga.